Le premier critère au départ qui rentre en compte, c'est bien sûr le rythme de jeu. C'est le premier critère, mais ça ne veut pas dire que c'est le critère définitif. Vous voyez, dans une sélection, si on prend par exemple le cas d'Elbilel, s'il avait été opérationnel, j'aurais pris Elbilel et il n'aurait pas eu de temps de jeu. Donc c'est un premier critère qui rentre en compte, c'est bien sûr le rythme de jeu, le temps de jeu qu'il a en club. Maintenant, comme je l'ai souvent dit, et ce n'est pas la première fois que je vous le dis, il y a d'autres critères qui rentrent en compte. Le deuxième critère, c'est le choix tactique de mon équipe, c'est-à-dire dans quel système de jeu je vais les faire jouer. Et bien sûr, de voir quel est le joueur qui peut rentrer le mieux dans ce système de jeu. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour travailler, l'idée c'est de prendre des joueurs qui soient capables de vite s'adapter à un système qui va être travaillé. Et finalement, le troisième critère, c'est être capable de s'adapter à l'adversaire à un moment donné du match ou à un moment donné de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada